Deux produits qui changent un petit peu, on va dire. Alors tout d'abord, des macarons, figurez-vous. Ces macarons qui ont été rappelés de chez Leclerc et dans la France entière. Alors vous remarquerez les belles couleurs artificielles qui l'émanent de ces macarons. Il faut savoir qu'ils ont été rappelés pour cause de salmonelle, contamination à la salmonelle. Vous pouvez le voir aussi sur la fiche, ce sont des produits qui ont été décongelés, qui contiennent du blanc d'œuf, du lait, etc. Tout ce genre de produits qui peuvent effectivement être contaminés à la salmonelle. Je vous laisse admirer la liste des ingrédients. Et encore plus fort, je vous laisse admirer la liste des additifs de ces magnifiques macarons. Pour personnellement, moi ça ne me donne pas vraiment envie d'en manger. Ensuite, vous avez des tomates, des tomates grappes qui ont été rappelées. Alors là c'est essentiellement dans les départements de l'Est 25, 68, 90, dans des super ruches, promo cage, vous avez la liste des magasins ici. Alors ces tomates, elles ont été rappelées parce qu'il y a des métaux lourds et notamment du camion. Alors évidemment, moi perso, ces tomates ne me donnent pas envie. Vous avez vu, elles sont toutes calibrées pareil, elles sont toutes toutes mortes, sans vie je dirais. Et personnellement, moi j'ai préféré manger mes petites tomates grappes. Donc je viens d'aller cueillir dans le jardin. Voyons fruits et légumes chez Avidi. D'ailleurs, rappel qu'on souffre des pêche-pâtes. On a été rappelé pour cause des dépassements des pesticides. Les forméthanates, c'est un pesticide qui est utilisé pour lutter contre les insectes, pour lutter contre les insectes, entre autres, qui est quand même extrêmement dangereux. Vous avez qu'à lire la fiche de ce produit. Et bien, les pêche-plates. Donc chez Avidi, Pauline et Stein, elles sont bien toujours en vente dans l'Orient. Voilà. Donc il y en a eu des vols de pêche-plates. Voilà, donc elles sont bien toujours en vente. Elles correspondent aux produits qui indiquaient sur le rappel conso. Donc, c'est vraiment grave parce que ces insecticides-là sont extrêmement dangereux pour l'environnement, pour l'humain. Mais on continue quand même à les vendre. Bonjour à toutes et tous. Je suis du fromage bio vendu chez Carrefour, Intermarché et Biocop. Donc là, je vais m'arrêter quand même deux secondes là-dessus parce que souvent, il y a des personnes qui pensent que des magasins bio ont des fournisseurs différents de la grande distribution. Alors oui, pour certains, mais pas tous. Ça dépend des accords, ça dépend s'il y a des magasins qui ont des centrales d'achat. Là, à souligner que c'est le même fournisseur qui vend ses produits chez Inter, chez Carrefour et chez Biocop. Donc, ces fromages ont été rappelés, attention les yeux, pour cause de l'hystéria, des chérichia coli et de staphylococque. Donc, c'est quand même énorme. Il y a trois bactéries dans le fromage. Et puis, en plus de ça, c'est toutes les références et tous les lots. Donc, ça représente quand même une quantité de fromage assez importante. Donc, évidemment, ne pas consommer de fromage, je pense, est la meilleure solution. Puis, je vous rassure, vous n'allez pas en mourir. La preuve, je suis là. Je ne sais pas si vous avez fait attention, mais commencez à en parler un petit peu. C'est vrai que vous avez fait une vidéo comme quoi il y avait eu 72 cas de personnes contaminées à Salmonelle et que la laiterie avait été fermée en urgence. C'était début août. Et ouais, donc, il faut quand même faire très attention concernant les fromages, la viande et tout ça. Et on aura l'occasion d'en parler. Vous le savez, vous pouvez retrouver tous les rappels sur le site rappel.conso.gouv. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un seul produit. Ce sont des fromages d'y fermier qui ont été rappelés pour cause de problèmes de Salmonelle. Alors, ils n'ont pas été rappelés en grande distribution. Ils ont été rappelés sur des marchés, notamment les marchés de la Bourboule, du Mont d'Or, de Baisse, en Auvergne. Donc, c'est une région très touristique. Donc, vigilance, prudence. Et puis, sachez que de toute façon, il y a plein de solutions qui existent. Ce sera l'occasion aussi pour nous d'en parler de toute façon très souvent, puisqu'avec Laurence, notre livre au mois d'octobre. Donc là, ce sera l'occasion de parler de ces produits-là, de comment faire autrement, etc. Donc, voilà. Alors, je vous souhaite à tous une très bonne journée. Et on se dit à bientôt sur le site rappel.conso.gouv. Aujourd'hui, je vais faire le focus sur essentiellement de la charcuterie qui a été rappelée de la marque Tradival. Alors, vous avez des merguez, des saucisses qui ont été rappelées pour cause de rupture de chaîne de froid. Donc, on imagine avec les températures qui fait, ce que ça peut occasionner comme dégâts sur ces produits. Il faut savoir que Tradival commercialise sous la marque Tradival, mais aussi sous la marque Distributeur. Donc, ça dépend des magasins. Donc, vous imaginez également le nombre de produits que ça représente. Et puis, il y a aussi des produits de charcuterie, assortiment de charcuterie, pardon, dans toute la France qui ont été rappelés. Donc, ça, c'est commercialisé chez Cora, Match, Miro, pour cause de l'hystéria. Donc, aujourd'hui, je fais le focus sur un petit peu ce genre de produit parce qu'on est dans la saison des barbecues, les apéros, les trucs comme ça. Donc, il y a encore des gens qui mangent ce genre de produit. Je reviens deux secondes sur Tradival. Il faut savoir que ces gens-là, en 2022, ont fait un chiffre d'affaires de 733 millions d'euros. Alors, bien sûr, c'est un chiffre qui est énorme, mais moi, ce à quoi ça me fait penser, c'est au nombre d'animaux tués pour réaliser un tel chiffre d'affaires. Il faut savoir qu'en France, il y a à peu près 3 millions d'animaux qui sont abattus chaque jour. Ce qui peut apparaître comme un chiffre très abstrait, mais pourtant quand même assez évocateur. Pour revenir là-dessus, je vous conseille de regarder la vidéo qu'on avait faite sur ma chaîne Onature TV avec Jean-Luc Daube, qui a été contrôleur dans les abattus. Avec Laurent Richier, qui a écrit en 2022 le livre Viande et si vous saviez. Nous avons co-écrit notre ouvrage qui va sortir en octobre, donc là, 2024, dans lequel aussi nous allons parler de la malbouffe. Laurent va parler aussi, lui, de ce qu'il a vu et vécu en tant que boucher. Des témoignages qu'il a recueillis aussi de gens comme lui qui ont travaillé dans la landistrie et autres. Et puis moi, en tant que naturopathe, je vais parler d'alimentation. Je vais donner plein de conseils aussi pour voir qu'il y a plein de solutions qui existent et qu'on peut tout à fait, aujourd'hui, se nourrir sans participer à toutes ces tueries quotidiennes. Donc, vous pouvez retrouver Jean-Luc sur la chaîne Onature TV. Je vous mets le lien en commentaire. J'avais également fait plusieurs interviews avec Laurent. Vous pouvez aussi les retrouver sur la chaîne Onature. Et je vous dis donc à tous, à très bientôt. Bonjour à toutes et tous, nouvelle vidéo concernant les rappels de produits. Vous savez, vous pouvez toujours retrouver l'ensemble des produits sur le site rappel.conso.gouv. Aujourd'hui, je vais parler d'un seul produit. Je vais parler des œufs qui ont été rappelés. Des œufs estampillés, la belle rouge, bien évidemment, avec des poules, soi-disant, élevées en plein air. Ces œufs ont été rappelés dans le département du Calvados. Vous trouvez la liste des magasins ici. Intermarché, Coxie Market, Carrefour Market, etc. Pour cause de salmonelle. Alors, évidemment, comme vous savez, les contrôles, il y en a partout en France, mais il y a plein d'endroits qui échappent aux contrôles. Donc, vous imaginez bien qu'il n'y a pas que dans ces endroits-là, finalement, que les œufs peuvent être contaminés. Il faut savoir que cette jolie petite image de poules, là, reste bien idyllique et bien trompeuse, comme la plupart des choses qui sont vendues comme ça en grande distribution, puisque ces poules, effectivement, ont accès au dehors. Mais, par exemple, ici, moi, j'ai un élevage qui a une dizaine, quinzaine de kilomètres, où on voit ces pauvres poules, quand elles sont dehors, complètement, elles ne savent pas trop où elles sont, elles sont toutes les unes sur les autres, finalement. C'est comme un espèce de camp de concentration, je trouve, et je trouve ça abominable de faire vivre ça à ces animaux, d'autant plus qu'ils les gardent en environ 18 mois, seuil, soi-disant, de rentabilité d'une poule, et ensuite, ils les envoient au massacre généralisé, à l'abattoir. Certaines sont expédiées dans des pays étrangers, et elles vont finir, notamment, dans les fast-foods, dans les nuggets, dans les cordons bleus, dans tout ce qui est produit, transformé, donc, au bout de un an et demi, à peu près, sachant qu'une poule peut pondre tout à fait jusqu'à 3, 4, 5 ans, tout dépend de ses conditions, et que là, elles sont sur-stimulées au départ pour être rentables au maximum, tout ça pour finir, eh bien, dans un abattoir, dans une boucherie généralisée, c'est vraiment, moi, je trouve ça totalement absurde, décadent, c'est, pour moi, vraiment une faillite morale, mentale, une décérébration, je ne sais même pas s'il existe comme mot, de l'être humain, de traiter des animaux comme ça. Ouais, faites gaffe, quand même, aux oeufs. Alors là, on parle, en plus, d'oeufs, la belle rouge, les ventes en plein air, je vous laisse imaginer des autres critères d'oeufs, c'est absolument dramatique. A bientôt, et surtout, n'hésitez pas à partager, à commenter ces vidéos. A bientôt ! A bientôt !